Ce que Steve a présenté, parce qu'on ne va pas faire deux choses différentes. Quand Régis parlait de la stratégie Lean, je vais juste faire un petit plaidoyer pour deux mots. Quand on a lancé le bouquin, on s'est dit, pour ce livre-là, il y a deux cibles. Il y a la cible des boîtes que j'ai dirigées, enfin du type de boîtes que j'ai dirigées, c'est-à-dire des boîtes qui ont mis 30 ans à passer de 70 à 700, quand vous, vous mettez 3 ans, pour faire simple. Donc, des boîtes mûres, matures, en général dans des domaines industriels, et dont l'objectif stratégique est de continuer à grandir en accélérant un petit peu, en allant un petit peu plus vite et en s'allégeant. Et ça, c'était l'essentiel des boîtes qu'on connaissait autour de nous. Puis la deuxième cible, c'est vous, c'est les petits qui vont grandir très vite et qui voudraient grandir sans grossir et sans se ralentir. Et donc, voilà les deux sujets. Et pourquoi le Lean est une stratégie ? C'est parce que Steve l'a dit à la fin de sa présentation, vous utilisez la matière humaine, la capacité d'apprentissage des gens, et toute cette capacité à respecter ou non le standard, à se tromper et puis à progresser, toute cette capacité à acquérir de nouvelles maîtrises, en fait, c'est une ressource stratégique supplémentaire qui vous permet de faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant. Je vous donne un exemple très simple. On est dans les années 2008 et je rachète, mon entreprise faisait des produits de robinetterie industrielle, pour ceux qui m'ont déjà entendu, et on faisait les vannes papillons et on rachète une entreprise qui fait des moteurs électriques du côté de Grenoble. La boîte faisait 6 millions d'euros. On avait fait du Lean depuis 2-3 ans. Et donc, quand j'arrive dans l'équipe, on me dit, écoute Jacques, regarde nos stocks, regarde les bâtiments, on est coincé, il va falloir s'agrandir. Et moi, je voyais le potentiel de l'entreprise, on me disait, ok, oui, on peut doubler le chiffre d'affaires en 2-3 ans, c'est possible, et on va voir si on va s'agrandir. Et 3 ans après, vous pouvez le vérifier en allant sur société.com, notre chiffre d'affaires est passé à 12 millions. On était dans le même bâtiment, qui n'avait pas changé d'un mètre carré, et il restait de la place, et on était avec le même nombre de personnes, et on est passé évidemment d'un EBIT de 5-6% à quasiment 25%. Et je ne vous parle pas des gains qu'on a fait côté bilan, en réduction de fonds de roulement, en réduction de stocks, etc. Donc vous voyez, là on est vraiment sur quelque chose qui stratégiquement va changer complètement la donne. puisqu'il y a des actionnaires dans la salle, c'est ça ? L'intérêt, ce n'est pas simplement le compte d'exploitation, mais c'est le bilan. Deuxième histoire, dans la boîte principale, j'avais un problème de développement, j'avais de plus en plus de clients, et pour nous, le problème, c'est d'avoir des produits à leur vendre, donc du stock. Et plus mon chiffre d'affaires augmentait, et plus les stocks augmentaient, et plus il fallait construire de nouveaux bâtiments. Et en faisant du Lean avec quelqu'un, justement, qui remet en cause complètement la façon de penser, on a réussi en 3 ans à améliorer le service client de façon très importante, de 15 points, et en divisant les stocks par 3. Donc avec des besoins de fonds de roulement qui se sont complètement effondrés, une trésorerie qui a fait des bons, on sortait pour 1 euro 10 bits, on sortait 2 euros de cash. C'était quand même le rêve. Là, les actionnaires étaient ravis, parce que le ROCE était absolument somptueux. Mais quand on a fait ça, je me suis retourné après sur ces fameux bâtiments qu'on venait d'acheter, ces bâtiments vides, et je me dis finalement, c'est des bâtiments qui valaient chacun 2 500 m², qui valaient peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. J'ai regardé les conneries qu'on avait faites, ces investissements stupides qu'on avait faits, et c'est là que vous vous dites, le Lean, c'est véritablement une stratégie. C'est véritablement une stratégie. Et ça, je fais une différence énorme. Donc ça, c'était mon propos introductif. Je voudrais rebondir sur... Est-ce que tu peux me mettre le TPS de Compto, là ? Comme ça, je l'aurai comme fond. Il y a un premier fil rouge sur lequel je voudrais revenir. C'est l'histoire de la carte de crédit que tu racontais avec la personne qui disait que le PIN n'était pas bon, mais que vous avez surtout raté votre sandwich. Je pense qu'il y a une chose que j'ai apprise en faisant du Lean. C'est qu'il faut relier en permanence la valeur telle qu'elle est vue par le client et telle qu'elle est créée par les personnes. et l'avoir en permanence en tête. Ce qui peut répondre à la question comment faire rentrer le client dans l'entreprise qui a été posée tout à l'heure. Et effectivement, le côté valeur perçue par le client, quand elle n'est pas là, c'est des réclamations au client. Le côté valeur perçue par les collaborateurs, quand elle n'est pas là, c'est tous les irritants, c'est tous les segments rouges que présentait Steve tout à l'heure dans la construction d'un projet ou d'un produit. Donc garder en permanence en tête que cette valeur-là, il faut la regarder des deux côtés. Ça, c'est la force du Lean. Parce qu'il fait rentrer le client directement dans l'entreprise. Et dans une entreprise industrielle comme la mienne, pourquoi on a réduit les stocks par trois ? C'est parce que pour les produits qui étaient des high runners, ceux qui tournaient très vite, on a mis en place des cambans, tout simplement. Et plutôt que de fabriquer des grandes séries de quelques milliers de pièces, on a fabriqué, comme le ferait un boulanger, un pâtissier en fonction de la demande de clients du matin. Des croissants, des baguettes, tout ce que vous voulez. Des petites séries. Ce qui d'ailleurs pose d'énormes problèmes mentaux dans l'entreprise. J'ai le souvenir de mon délégué CGT qui était usineur sur une machine. Et quand on a commencé à couper en petits morceaux les séries, ce que tu évoquais tout à l'heure, il perdait son honneur d'usineur puisque ces machines-là étaient faites pour usiner très vite de très grandes séries. Et en plus, il nous fallait huit heures pour changer de séries dans la machine. Grâce au Lean, on a réussi à faire des toutes petites séries qui nous ont permis de ne pas faire de stock et de livrer en fonction du tag time, comme on dit dans le Lean, en fonction des demandes réelles des clients. Et en plus, cette personne dont je parle est devenue un spécialiste du SMED, du changement d'outils. On est passé de huit heures à quarante minutes. Et encore une fois, avec les éléments stratégiques que j'évoquais tout à l'heure, la capacité que les gens ont eu d'apprendre, de réfléchir profondément, comme l'a dit Steve, uniquement ça, rien d'autre. Ce n'est pas un investissement. Même si mon produit est un produit industriel, voyez bien que ce qui nous rassemble par rapport à vos produits-là, c'est la capacité de penser et la capacité d'apprentissage. Et c'est là la clé du système. Le Lean, ce n'est pas un système d'organisation, c'est un système d'apprentissage. Au travers des réclamations clients, c'est un système d'apprentissage qui vous dit ce qu'il faut apprendre. Et ce qu'il faut apprendre, comme le disait Steve, ce n'est pas dans un bureau, c'est sur le terrain. C'est tous les jours. Apprendre les réclamations clients, comme voir les irritants. Je vous donnais un exemple tout bête. Tout à l'heure, je montais en TGV et à un moment donné, je veux aller aux toilettes du TGV. Et vous savez que dans le TGV, j'arrive de Lyon, le TGV Lyon-Paris, il y a quelqu'un qui nettoie les toilettes régulièrement. Et donc, je le regarde faire. Je ne vais pas vous la refaire, mais il était en train de nettoyer l'intérieur des toilettes tout en restant à moitié dehors et en combattant en permanence la porte. Et donc, c'est un game-back que j'étais en train de faire, pour ceux qui font des lignes. Je le regarde faire. C'est vrai que je me suis plus centré sur la porte qui battait que sur ce qu'il faisait véritablement pour moi en termes de clients. Enfin, il nettoyait. Et au bout d'un moment, quand il a terminé, je lui disais, ça vous embête vraiment, cette porte ? Il me dit, ne m'en parlez pas. Théoriquement, je devrais être à l'intérieur et fermer la porte. Le problème, c'est que quand je suis à l'intérieur, je ne peux pas me tourner pour faire mon travail. Donc, je fais ça. Et je lui dis, mais personne n'a encore réfléchi à comment on pourrait faire. Il me dit, non, moi, je suis tout seul. Voilà un irritant. Boris Évec, qui est le patron du TGV, est un homme du Linn. Mais malheureusement, ceux qui s'occupent de ça ne le sont pas. Voilà un exemple. Si en étant sur le terrain, vous voyez des choses. Alors ça, c'est trivial et ça date de cet après-midi. Donc, je ne l'ai pas encore construit. Mais ça m'a vraiment frappé. Il faut être là pour voir. Parce que c'est en regardant, en observant, en prenant le temps d'observer. Peut-être que je n'ai pas bien observé. Il y a des choses que je n'ai pas vues. C'est comme ça qu'on peut commencer à avancer. C'est ce que disait Steve. En fait, il faut perdre du temps pour gagner du temps. Il faut prendre ce temps-là. Et c'est très difficile. C'est très difficile parce que dans notre mentalité, c'est quelque chose qui n'apparaît pas de productif. En plus, d'une certaine façon, on se dit, ce n'est pas normal que vous ne sachiez pas. Vous devriez savoir. Il devriez avoir un standard pour ça. Donc, savoir ce qu'il faut apprendre. Et le deuxième sujet dans ce système d'apprentissage, qui est, à mon avis, le plus difficile et en même temps le plus important, c'est qu'il faut le faire tous les jours et tout le monde doit le faire. Parce que la réalité nous fera apprendre ce qu'on n'a pas envie d'apprendre, mais ce qu'il faut vraiment apprendre. Et pour le faire au quotidien, il faut mettre en place tous ces éléments qu'a évoqués Steve et les questions qui ont été suscitées. Les standards. Les standards, c'est une façon de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et c'est à partir des écarts des standards qu'on va commencer à se poser la question de savoir comment faire autrement. Tous les kaizen, toute la résolution de problèmes que tu as montré, elles partent de ça. Le standard, d'ailleurs, l'étymologie de standard, c'est étendard. C'est quelque chose qu'on doit voir. Et si on ne le voit pas, ça pose un problème. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est au niveau des équipes, c'est les gens eux-mêmes qui le font et qui le renouvellent. Et le dojo est un très bon moyen pour le team leader de rappeler aux personnes, en les observant, encore une fois, comme la personne que je regardais dans le TGV, est-ce qu'il suit le standard ou pas ? S'il ne le suit pas, pourquoi ? Parce qu'il ne le connaît pas ou parce qu'il a trouvé une meilleure façon de faire ? Et peut-être que cette meilleure façon de faire deviendra un nouveau standard. Je suis administrateur d'une tonnerie, une des plus belles tonneries de France qui fait du Lean. Et bien, quand ils ont travaillé sur ces sujets-là, dans la façon de faire le... Alors, si vous êtes à Bordeaux, c'est à la barrique, moi, je suis bourguignon, donc c'est le fût, dans la façon de faire, on s'aperçoit que suivant les personnes, et les plus anciens d'ailleurs, ne font pas forcément aussi bien que les nouveaux et qu'il faut passer son temps à revenir sur cette façon de travailler. Ce n'est jamais complètement terminé. Mais si ça n'existe pas, et ça, je m'en suis rendu compte dans mon entreprise, si vous n'avez pas de standard, vous ne pouvez pas faire d'amélioration. Chaque fois qu'on a essayé d'en faire dans des endroits où il n'y avait pas de standard, qu'on se mélangeait les pinceaux parce qu'on confondait l'existant et ce qu'on voulait inventer. Ça ne marchait pas. Et dernière chose, je voudrais terminer là-dessus. Tu as parlé de la big company disease. Alors, je ne sais pas si tu te souviens des quatre maladies. Non, tu ne l'as pas évoqué. Mais au travers des questions, on a à peu près vu ces quatre maladies. La première des maladies des entreprises qui grandissent et qui ralentissent et qui deviennent plus grosses. La première, c'est quand il privilégie le process par rapport au client. Et quand tu as raconté ton histoire de carte de crédit, c'est exactement ça. Soit la personne qui était au bout du fil répondant en expliquant le process que le client n'avait pas suivi ou le process qui avait merdé chez Comteau. Ou alors, elle se mettait du côté du client et à ce moment-là, on parlait de l'expérience qu'avait eu le client par rapport à cette situation. Donc ça, c'est la première des maladies. C'est vraiment sans doute la plus importante parce que l'entreprise est complètement à l'envers et perd complètement le fil rouge d'introduction que j'ai utilisé tout à l'heure. La deuxième maladie, la deuxième maladie, c'est quand on grandit, il y a de plus en plus de gens. On va les spécialiser et on ne va venir pas créer des silos. Et des silos vont tuer la coopération. Chacun va bien faire dans son coin ce qu'il pense faire et in fine, le client sera mal servi. D'où l'importance dans l'une de tes dernières slides sur la notion de collaboration dans les équipes. Ce n'est pas d'être entre copains pour bien bosser, c'est vraiment de se synchroniser pour apporter le meilleur service client avec le moins de temps perdu, le moins d'énergie perdue. Ça, c'est la deuxième maladie. La troisième maladie, elle n'a pas tellement été évoquée encore ce soir, mais dans l'organisation classique d'une entreprise avec des processus, nous sommes tous des exécutants. Et finalement, quand le patron va sur le terrain, il va vérifier que l'exécution se fasse bien. Encore une fois, dans cette organisation, de moins en moins, les gens sur le terrain sont mis en position d'initiative. Il faut assurer le coût, donc on y va. En plus, si on est ISO 9001 comme on l'est dans les entreprises industrielles, il faut vraiment qu'on respecte le processus. Et du coup, la capacité d'initiative, d'éligution, la capacité d'apprentissage que j'évoquais, qu'on évoquait tout à l'heure, elle n'est pas disponible. Et c'est pour ça que le système Lean est un système d'apprentissage et pas d'organisation, parce que vous n'avez pas besoin, à la différence d'entreprises libérées dont vous avez sans doute entendu parler, vous n'avez pas besoin de changer votre système hiérarchique. Par contre, vous avez nécessité de l'inverser. Ce n'est plus une hiérarchie top-down qui va commander et contrôler, c'est une hiérarchie bottom-up qui va se mettre au service des opérateurs, au service des gens qui travaillent. Là où on crée la valeur, comment je peux t'aider ? Les emmerdements que tu as, comment je peux t'aider ? Et de loin en loin, vous allez créer cette chaîne d'aide qui est très importante. Et si vous observez aux organisations, posez-vous la question, les gens avec lesquels je travaille, je leur délègue et ils font. Et maintenant, eux, comment fonctionnent-ils par rapport au terrain ? Et quand vous faites des game-back, quand vous allez sur le terrain, regardez non seulement les personnes qui travaillent, mais regardez aussi la posture que peut avoir son manager vis-à-vis d'eux. C'est très important parce que s'il n'y a pas de chaîne d'aide, l'élément que tu citais tout à l'heure dans la démultiplication d'entreprise, il n'y aura pas de déploiement de cette mentalité. Et la quatrième maladie, évidemment, je pense que vous êtes encore dans des métiers qui en sont préservés, quoique. Mais moi, j'habite en Bourgogne, à Chalent-sur-Saône, où j'ai un bon exemple de cette quatrième maladie qui consiste à continuer à s'accrocher à des technologies d'ancienne ou des processus anciens puisque tu parlais des banques. Alors que, par contre, on voit très bien qu'il y a de nouvelles innovations qui arrivent, mais on ne sait pas faire. À Chalent-sur-Saône, il y a Kodak. Et Kodak, c'est typiquement l'exemple d'ingénieurs chimistes. J'ai des copains, je joue encore au tennis avec certains d'entre eux, des copains qui étaient des ingénieurs chimistes, qui connaissaient très bien les émulsions, etc. Kodak qui faisait énormément d'argent, qui voyait venir le digital et le numérique, et en plus, ils en avaient été en partie les inventeurs, et qui n'ont pas été capables de switcher d'une technologie à une autre. Et ça, vous apercevez que quand une entreprise grandit, ça devient de plus en plus difficile. Parce que beaucoup de technologies, beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire qui ont fait notre succès, on est persuadé, ou on aimerait se persuader, qu'ils vont continuer à faire notre succès dans le futur. Alors qu'il faudrait bifurquer, qu'il faudrait rentrer de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de maîtriser les nouveaux savoir-faire. Voilà ce que je voulais dire en prolongement de Steve. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada